Entre 2020 et 2021, la pression fiscale en Côte d'Ivoire est passée de 12,5% à 12%, devenant l'un des taux les plus faibles de l'espace UEMOA, établi à 18% selon Aboussi Ouattara, directeur général des impôts. Allant croire, l'annexe fiscal 2022 permettra de remonter ce taux à travers la mise en place de nouvelles dispositions visant la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Cette baisse de la pression fiscale est techniquement la résultante du fait qu'on a eu une croissance du PIB plus que proportionnelle au taux de collecte des impôts et des taxes. Plusieurs entreprises ont soit bénéficié d'exemptions d'impôts et de taxes ou n'ont peut-être pas payé à bonne date les taxes et les impôts, Au plan social, l'objectif de l'annexe fiscal 2022 est de consolider la réduction du taux de pauvreté estimé à 39,4% en 2020 à travers la politique de l'emploi et le doublement du PIB par habitant à l'horizon 2030. L'atteinte de ces objectifs se fonde sur plusieurs hypothèses, dont celle d'une mobilisation plus accrue des recettes fiscales pour améliorer le taux de pression fiscale à 17%. Pour que l'impôt fonctionne, les citoyens doivent avoir confiance dans leur gouvernement et dans les autorités de ce que l'argent contribué, l'argent imposé est utilisé pour le bien-être des populations. L'annexe fiscal 2022 envisage aussi la prolongation de la durée de validité de l'attestation de régime fiscal en matière d'acompte d'impôts sur le revenu du secteur informel qui passe d'un an à trois ans. Des mesures fiscales en faveur de la micro-assurance et l'institution d'une taxe sur la communication audiovisuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !